Le film commence par l'entrée d'un petit garçon et de sa mère dans une maison. À ce moment-là, un homme se repose sur les branches d'un arbre avec un verre de vin et des objets de pique-nique. L'homme curieux remarque alors une femme en train de se déshabiller dans sa chambre à l'étage. La scène est interrompue lorsqu'un petit garçon entre dans la chambre de la mère. Agacé, l'homme appelle le téléphone de la maison et le garçon répond. L'homme propose au garçon de quitter la chambre de sa mère, mais à ce moment-là, la femme aperçoit un homme dans un arbre. Le garçon tire avec une fronde et frappe l'homme, le faisant tomber de l'arbre. Quelques instants plus tard, lorsque l'homme ouvre les yeux, il découvre qu'il est en enfer. Un homme vêtu d'une cape et au visage blanc, qui s'avère être un garde, s'approche de lui et lui assure qu'il est l'homme maladroit qu'ils attendaient. Plus tard, un énorme oiseau noir arrive, attrape l'homme et l'emmène avec d'autres âmes maléfiques jusqu'au château. À l'intérieur du château se trouve une énorme figure connue sous le nom de Satan. On nous présente ensuite Nicky, le plus jeune et le plus mignon des fils de Satan, qui écoute de la musique heavy metal. Son père a deux autres fils, Adrian et Cassius, respectivement, le premier étant plus intelligent et le second plus fort. Nicky est un garçon maladroit, a l'expression faciale et maux et atteint de paralysie aiguë parce que son frère l'a frappé au visage avec une pelle lorsqu'il était enfant. Ce jour-là, le père convoque ses trois fils pour les informer qu'il a maintenant dix mille ans en tant que roi des enfers et qu'il est temps de décider qui s'assiera sur le trône. Après réflexion, le père décide qu'il règnera seul sur les enfers pendant les prochaines années, car ses fils ne sont pas encore prêts. Cassius et Adrian sont furieux de cette décision. Nicky, quant à lui, soutient son père. Plus tard, un journaliste sportif supplie Satan de revenir au Super Bowl, en échange de la damnation éternelle de son âme, mais Satan refuse. Pendant ce temps, Adrian et Cassius discutent de la possibilité d'aller sur Terre et de détruire autant d'âmes que possible. Ils traversent les chutes de lave, mais c'est une mauvaise idée car les chutes de lave gèlent et empêchent les nouvelles âmes maléfiques d'entrer en enfer, ce qui provoque un pandémonium et la dégénérescence de Satan. Plus tard, le père charge son plus jeune fils Nicky de se rendre sur Terre et de forcer ses frères à boire un liquide contenu dans une fiole qui peut les piéger. Cependant, après son arrivée sur Terre, Nicky est renversé par un train et retourne en enfer. Après cette scène, il retourne sur Terre, où il rencontre l'ami de son père, un bulldog nommé Monsieur Beffy. Monsieur Beffy apprend à Nicky ce qu'il doit faire pour s'adapter à la Terre. En sortant, il rencontre un aveugle qui s'enfuit lorsque Nicky s'approche de lui. Comme Nick a froid et faim, Monsieur Beffy lui achète un seau de poulet frichaud et une veste. Après quelques minutes, Nicky décide de traverser la route en courant, mais il est heurté par les roues d'une autre voiture. De retour sur Terre, Monsieur Beffy raconte à Nicky qu'il a perdu l'argent qu'il avait mis de côté pour acheter un bel appartement à Nicky. En réalité, Monsieur Beffy a dilapidé l'argent en femmes et en bières. Nicky est donc contraint de partager un appartement avec voisin, un acteur de théâtre. À la tombée de la nuit, le voisin est réveillé par les grognements incessants de Nicky qui ronflent. Le lendemain, l'action se déplace vers un prêtre qui se comporte de manière étrange, allant à l'encontre de Dieu et soulignant les mauvais côtés des problèmes de chaque citoyen. Bientôt, le prêtre et le maire noir montent sur scène pour convaincre tout le monde que Dieu n'a rien fait pour aider les gens. Les deux hommes sont en fait les frères Adrian et Cassius, qui se sont échappés de l'enfer pour faire le mal sur Terre. Pendant ce temps, Nicky continue de chercher ses frères. Il demande à tous ceux qui l'entourent de boire dans la fiole, pensant qu'il s'agit de ses frères. Malheureusement, Nicky se retrouve en enfer quelques minutes après avoir fait boire la fiole à l'ours. Épuisé par la poursuite, il s'endort sur un énorme rocher et ronfle bruyamment. C'est alors qu'un inconnu s'approche de lui et lui vole une fiole. Deux hommes aux cheveux longs sont témoins du vol et réveillent Nicky. Fous de rage, il se met à cracher des flammes. Nicky finit par découvrir que le voleur essaie de vendre la fiole dans la rue. Nicky essaie de l'effrayer avec ses yeux brûlants, mais le voleur se moque de lui avec des expressions faciales amusantes. Une jeune fille, Valérie, prévient le voleur qu'elle appellera la police. Ensuite, Valérie invite Nicky à manger une glace avec elle. D'autre part, la Terre est en plein désarroi. Les jeunes ne font rien d'autre que de se révolter et de boire de l'alcool. Il y a des gangsters dans les rues et Adrienne s'amuse joyeusement. À un moment donné, Adrienne reconnaît Nicky dans la rue et utilise son pouvoir pour manipuler l'esprit de son frère. Nicky commence à insulter Valérie de la pire façon qui soit. En conséquence, Valérie s'en va, offensée. Sur la base de tout ce qui précède, nous pouvons supposer que Nicky dispose d'une énorme réserve de pouvoir qu'il est sur le point de libérer. Après tout, il est un descendant du diable lui-même. Malgré cela, il hésite à libérer pleinement ses capacités innées de peur de ruiner l'humanité. Plus tard, alors que Nicky regarde un match de basket endiablé, il soupçonne ses frères d'être les instigateurs de la bagarre et se rend rapidement sur les lieux pour les séparer. Il essaie de libérer le mal qui vit en lui, mais ne parvient pas à le contrôler, et finalement le ballon de basket explose et la tête du journaliste commence à brûler. Au cours de cet incident, la foule perd la tête, une grand-mère déchire chemise et un enfant profère des injures. Nicky et Cassius en viennent à la conclusion que la meilleure façon de résoudre le différent est de jouer au basketball. À la fin, Nicky gagne et remet à Cassius une fiole. Cassius, mourant de soif, boit une gorgée de la flasque, sans se douter que quelque chose de sinistre est en train de se passer. Au bout d'une minute, la flasque le dévore et le sel de l'intérieur. Il retourne ensuite à l'appartement de Nicky, où le héros tente d'impressionner ses copains aux cheveux longs, le colocataire de Nicky et M. Béfi avec ses talents de magicien. Nicky pense alors à Valérie et au temps qu'ils ont passé ensemble récemment. Il décide de se ressaisir et d'aller la voir pour s'excuser. Nicky monte les escaliers jusqu'à la chambre de Valérie. La jeune fille est stupéfaite par son apparition soudaine et utilise un spray au poivre contre lui, provoquant la chute de l'homme. Nicky s'en sort grâce à sa capacité à voler. Nicky retourne voir Valérie et lui explique ce qui s'est passé. Il se dirige ensuite vers la ville pour passer du temps ensemble et socialiser. Le lendemain, la photo de Nicky est publiée dans tous les journaux. À ce moment-là, tous les habitants de la ville commencent à l'attaquer parce qu'ils pensent que c'est une mauvaise personne, mais ils ont tous tort. En réalité, Adrian s'est fait passer pour lui afin de saper l'autorité de Nicky au sein de la communauté. Lorsque Nicky rentre enfin dans son appartement, il aborde son voisin et lui demande de le tuer pour qu'il puisse communiquer directement avec son père. À son arrivée, Nicky rencontre le corps de son père, qui est en train de se décomposer. Cela incite encore plus Nicky à retourner sur terre et à vaincre son frère pour sauver son père. C'est alors que les deux hommes aux cheveux l'ont trahissent Nicky. Il dirige Adrian, qui se fait passer pour un chef de police, vers un portail de l'enfer pour y retrouver Nicky. Adrian enlève alors le voisin de Nicky ainsi que M. Béfi, qui attendait l'arrivée de leur ami démoniaque. À ce moment-là, l'un des hommes aux cheveux l'ont propose à Adrian de boire dans une flasque. Adrian, le plus intelligent, en vient à la conclusion que Nicky a possédé le corps d'un des hommes aux cheveux longs. Lorsque Nicky se révèle, Adrian le force à boire dans la fiole, mais il refuse. Valérie, de son côté, les a suivis et Adrian l'utilise comme appât pour forcer Nicky à boire dans la fiole. Adrian prévient Nicky que, sinon, la jeune fille mourra. Alors qu'il s'apprête à boire une gorgée, M. Béfi intervient et tire une flèche sur Adrian. Malgré cela, Adrian prend la jeune fille dans ses bras et saute devant le train qui approche. Nicky se précipite sur Valérie et la sauve, mais ce faisant, lui et son frère Adrian sont tués. Nicky monte au ciel où il est accueilli par trois anges. À sa grande surprise, l'un d'eux s'avère être au lit, sa mère. Pendant ce temps, Adrian retourne en enfer, où il découvre que son père s'est transformé en quelque chose qui ressemble à une bouche et à deux mains. Concluant qu'il peut s'asseoir sur le trône, Adrian décide d'envahir la Terre pour tourmenter les humains et voler leurs âmes. La mère de Nicky l'incite à combattre Adrian avec la « lumière intérieure », un cadeau qu'il a reçu d'elle. Nicky retourne sur Terre avec la sphère de lumière de sa mère pour sauver la race humaine de l'extinction. Nicky parvient à échapper à une armée de démons en les effrayant avec des papillons et des lapins, et en leur donnant du poulet frit. Lorsque Nicky trouve enfin Adrian, il tente de résoudre le problème en transformant les objets qui les entourent en choses innocentes, mais Adrian les transforme en quelque chose de maléfique. Ensuite, Adrian et Nicky commencent à lutter l'un contre l'autre à l'intérieur de la fiole. Peu après, Nicky ressort de la fiole et Valérie s'approche de lui pour l'embrasser. D'un autre côté, il devient rapidement évident qu'Adriane a vraiment pris l'apparence de Nicky et qu'il trompe tout le monde. Adrian se transforme ensuite en chauve-souris. Valérie conseille à Nicky, qui est toujours dans la fiole, de se transformer en papillon pour se libérer. La stratégie fonctionne et Nicky s'en sort vivant. Il utilise ensuite l'orbe de lumière pour libérer un homme nommé Ozy. Ozy mange impitoyablement la chauve-souris et la place ensuite dans une flasque. Nicky doit maintenant retourner en enfer et sauver son père avant qu'il ne s'évapore. Valérie tue Nicky, et quand il retourne en enfer, son père l'accueille en le serrant dans ses bras. Après un dialogue émouvant, le père laisse Nicky retourner sur terre. Satan introduit alors une fiole dans le cul d'Hitler pour le punir de tous ses péchés. Le film se termine par la cohabitation de Valérie et Nicky avec leur fils, qui crache ouvertement du feu. Valérie frappe aussi négligemment Nicky au visage avec une pelle, ce qui lui redonne une expression normale. Monsieur Béfi, quant à lui, épouse l'amour de sa vie, un rat. Le gardien de l'enfer, quant à lui, épouse Chewbacca. Satan et Oli ont essayé de sortir ensemble, mais n'ont pas réussi à s'unir. Malheureusement pour les deux hommes aux cheveux longs, ils sont morts dans un accident d'avion, mais se trouvent maintenant en enfer, dans la chambre de Nicky. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.